Alors les écharpes pleurent, vers séance, il est 4h du matin, le mineur de front se prépare, au dur labeur, loin des potins, il porte son sac sans fanfare, qu'à bas, en toile de charbon, un creuset de vieilles fleurs noires, comme celle du coron, où le soleil vient s'asseoir, les tartines de Saint-Doup, au fond du sac déposé, comme on dépose les bijoux, embellissent la matinée, oui leur matinée, l'ouvrière, au lueur du jour, infatigable fourmi, porte son sac de charbon sans détour, et ce fardeau qu'elle supporte. A la fin de leur dur labeur, ils enfilent leur musette, usée par le temps et la sueur, puis rejoignent leur maisonnette. Oui, rejoignent leur maisonnette. Cheval de mine Il est descendu au printemps, dans ce trou noir, cheval de mine, et se demande à chaque instant ce que la vie lui dessine. L'ascenseur prenne tout à coup, emmené dans une poète, il fera sa vie dans ce trou. Au fond, soudain, le jour s'arrête, tractant ses baines de charbon, animal extraordinaire. Sous l'œil discret du pourion, il a trouvé ses repères. Le souffle lui manque en chemin, la berline étant jardée, le vieux mineur le soigne bien, au brossage de la journée. Dans son abri aménagé, il entend la douce salouette, qui chante au-dessus de près l'avant, il rêvasse dans sa poète. Cheval de mine 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 Sous-titrage ST' 501